Salut tout le monde, c'est GOT, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo de GA, la saison a repris. Donc on est parti sur cette GA, alors il y a deux GA, j'ai fait les deux en une parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo entre deux, donc GA numéro 1 et GA numéro 2. Donc on est parti sur la première GA, alors je vais être obligé de râler, là vous me voyez en fait j'ai embarqué Kitty, alors on m'a demandé avant la GA, est-ce que tu veux jouer Kitty sur cette GA ? Je leur ai dit, je veux bien jouer Kitty, je commence à la maîtriser un petit peu, bon m'envoyez pas au casse-pipe sur des combats compliqués quoi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils m'envoient sur Galan en mini-boss avec Kitty quoi, c'était obligé que j'allais prendre un KO, enfin je connais même pas le match-up, j'ai jamais joué contre Galan en GA d'ailleurs, que ce soit avec Kitty ou un autre perso, donc vous le verrez pas là parce que j'ai même pas, enfin j'ai dégagé la vidéo, ça sert à rien, enfin j'arrive en combat, le combat il dure 10 secondes, je me fais poutrer, il devient irrésistible, il me démonte, enfin bref, aucun intérêt. Franchement, m'envoyez pas sur des combats comme ça de merde, alors que je maîtrise pas super bien le perso, c'est quand même un combat hyper compliqué contre Galan, enfin quand vous avez pas l'habitude, déjà avec un perso normal c'est pas super simple je pense, alors avec Kitty, enfin laisse tomber quoi. Bref, on est parti donc avec cette Kitty, là on est sur Mordo, en perso central, donc on a mis la compétence de McBlanc, là on a Tigran en synergie, qui nous permet donc de pouvoir mettre, bah de pouvoir être imbloquable après Deep Ruest, donc ça c'est plutôt cool. Là, heureusement, on a notre petite démat, qui nous permet de ne pas prendre de coups, alors soit c'est ça, soit c'est le, non je crois que c'est de, attendez je vais vous dire, ouais non je crois que c'est l'indestructible qui a pop, heureusement, heureusement qu'on l'a mis. Ah, c'est vrai qu'avec son invisibilité, elle peut tant que des spé 3 en fait. Le problème c'est que, bah j'ai l'impression quand même qu'ils ont tendance à balancer leurs spé à un autre moment que quand vous êtes en démat, c'est ça le problème. Alors là, on fait attention, on balance pas de spé, parce que sinon, bah on va prendre les darts puissants, c'est pas le but. Donc voilà, le combat qui passe bien, alors normalement, après ce que j'ai vu, il faut plutôt jouer Kitty, moyen rapide, moyen rapide, moyen rapide, tout le temps comme ça. Je vous avouerai, j'ai pas encore ce réflexe là, je mets peut-être un peu trop de coups quand je la joue, parce que je la maîtrise pas bien, c'est que le début, quand vous avez joué Ghost pendant des années, c'est un peu compliqué d'aller avec Kitty, bon. À part le Galan qui m'a juste démonté direct, bon, la GA se passe bien. Voilà, là on est à 8, voilà. À 10 on passe un blocable, et ça c'est bien. On va lui laisser faire son spé, tranquille. Je mets trop de coups en fait. C'est pour ça en fait, je mets trop de coups, et justement derrière je suis plus en démat sur la fin, donc c'est pas l'intérêt. Il vaut mieux mettre moyen, rapide, moyen rapide, moyen rapide, tout le temps comme ça en fait. Un peu comme on fait avec Ghost où on fait qu'un coup démate, un coup démate. On pourrait taper plusieurs fois, mais on le fait rarement en fait. On met deux coups au mieux, deux ou trois, mais pas plus quoi. On essaie de le laisser en spien quand même, c'est mieux. Bon, contrairement à Ghost, Kitty, le briser mur, ça lui pose pas de problème. Et là je balance le spé 3, c'est pour terminer quoi, mais le combat est terminé. Donc les combats se passent plutôt bien avec Kitty, après pour l'instant c'est pas des combats ultra difficiles. Je préfère commencer avec des combats comme ça plutôt qu'aller sur des mini boss et tout avec et me poutrer et être dégoûté et même plus avoir envie de la jouer. Je ne sais plus si je mets un soin, peut-être. J'y vais comme ça. Bon, je n'ai vraiment pas perdu grand chose. Là je me dis, vas-y, le 1200 il ne sert à rien, on va mettre 2500, ça sera un peu mieux. Donc là on est parti sur un Mephisto qu'on bat un petit peu plus difficile parce que c'est Mephisto, c'est déjà un peu plus chiant. On l'avantage, c'est qu'on a boosté en une fois quasiment. On met juste le boost du spécial 3 quoi, une espèce de boost 3 coups du pauvre. Attention, on prend des désorientés sur les parades aussi. On essaie de faire attention. Je vais prendre quelques coups, ça va être... Ouais, là je prends dans la tronche. Je me dis, bon, ça c'est mal goupillé là. Et là je me fais déboîter. Je me dis, oh, là, il vaut mieux jouer un peu plus safe parce que c'était un peu tendu. Il arrive souvent à me toucher avec son SP1. La portée, elle est longue quand même. Là il est loin. Là on est bien. Au cas où on a notre SP3, si vraiment il venait à nous taper et on a notre SP3, genre le panic move, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là on est bien. Et on balance le SP3. Pour terminer. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut jouer Kitty, c'est-à-dire que c'est un peu plus long que quand vous faites des SP. Mais au moins vous gardez votre SP3 au cas où vous foirez, en fait, vous prenez des coups, vous avez au moins un SP3 pour histoire de dégager l'adversaire loin. Donc là on va être parti sur l'ami Rintra, le perso commun, donc, Rintra, pas facile forcément, parce que Rintra c'est toujours un peu chiant. On est toujours sous boost. J'étais backup tir 1 d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de combat sur tir 1. Donc on est parti sur ce combat. Voilà, peut-être d'ailleurs, moi je ne sais plus, j'étais encore boosté. Ouais, si, j'étais encore boosté. Voilà, on met le petit boost 3 coups. Alors il faut l'intercepter, il a charge puissante, bon, voilà. Ouais, là je fais la première oeuvre, je le tape, c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu quand on est sur son attaque puissante. Là on n'est pas encore imbloquable, donc on va laisser faire son SP1, je crois. Voilà, là on est imbloquable, on est un peu mieux, on peut intercepter plus facilement. Voilà, le SP2 qui est lancé. On fonce dedans, c'est l'avantage de Kitty, comme ça on ne prend pas de dégâts. Et en plus, lui il prend des dégâts, donc c'est l'avantage aussi. Ouais, je mets un peu trop de coups, ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, le SP1 qui est lancé. Il faut faire attention, parce que Rintra, si vous l'envoyez dans son mur, il devient irrésistible, donc c'est un peu chiant. Hop, on fonce. Et le SP3 qui est lancé. Et ça va se terminer là-dessus. Il n'y a pas, enfin, je n'ai pas de grand intérêt à vous montrer le combat contre Galane, il ne se passe rien en fait. Je n'ai pas réussi à le tomber, donc j'ai arrêté. Autant que quelqu'un d'autre y aille. Je pense qu'une Tigra, ça passe bien, mais voilà. Je ne sais pas jouer Tigra, moi, donc voilà. Donc on est parti sur la G.A. numéro 2. Donc cette fois-ci, on est Lean 5, en tier 1. Vous allez voir, ça va être un peu chiant quand même. Donc Lean 5 avec un Ebonimo et un Nova, des persos relativement chiants, on ne va pas se mentir. Qu'il faut renverser, bien entendu. C'est pour ça qu'ils les mettent là. Et d'ailleurs, c'est deux persos chiants, parce qu'en fait, c'est des persos qui ont tendance à mettre des moyens moyens. Ce qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire de reparade. C'est plus compliqué. Et donc, ça pose problème sur cette ligne. Vous allez voir que ça va être un peu chiant. Ça va me mettre un peu dans la merde. Donc on est parti avec Doom. Oui, il fait du moyen moyen comme ça, en fait. Il fait beaucoup d'azac puissant en plus. Bon, là, c'est bon, c'est passé. Alors, on a mis la compétence de précombat de McBlanc. Cette fois-ci, on n'a pas oublié. Compétence qui nous permet de parade quand il a relancé la balle qui s'est activée. À un moment donné, je vais faire une grosse erreur. Je vais taper dans sa défaillance, en fait. Enfin, je ne vais pas faire attention qu'il y a défaillance et je vais me faire avoir. Là, on balance le spé 3. Alors, sur le spé 3, je n'étais pas sûr, en fait. En vrai, il y a un étourdissement passif, mais je n'étais pas sûr qu'il y en ait un, en fait. Avec le relancer la balle. Dans le doute, je crois que je n'attaque pas tout de suite. Oui, j'ai reculé, en fait. Alors qu'en fait, il y avait tout à fait, puisque c'est les débuffs. Bon, là, malheureusement, je prends une première des gènes. C'est à cause du buff. Ouais, là, je vais taper. Non, ce n'est pas là. C'est quand ? Je sais qu'à un moment donné, je vais prendre masse de dégâts. Ah oui, c'est là. J'ai tapé dans la défaillance. Je ne l'ai pas vu arriver. J'ai fait, merde. Hop. Là, c'est un peu la merde. Je ne vous cache pas que c'est un peu la merde. Je me dis, bon, ok. Et là, heureusement, mon spétroi, il passe avant le sien. Heureusement. Bon, et derrière, ça va tuer. Heureusement, parce que, putain. Ouais, pas un combat. Je ne peux pas dire que je suis fier de ce combat-là. Et le combat juste après, ça ne va pas être beaucoup mieux. Avec Magneto. Bon, ça passe. Après, tant que ça passe, ça passe. On s'en fout, mais bon. Il faudra être un peu plus vigilant sur la prochaine fois où je tomberai sur Ebonimo à cet endroit-là. Pourtant, je l'ai déjà fait à cet endroit-là. Je n'ai pas eu de problème. Mais bon, des fois, il y a des combats où ça se passe un peu moins bien. Il ne fait pas les mêmes moves. Il est un peu plus chiant. Bon, c'est comme ça. Alors là, en plus, il a l'attaque puissante qui est, comment ça s'appelle, qui est irrésistible. Donc, c'est assez chiant. Vous voyez, là, vous n'arrivez pas à reparader, en fait. Ça ne passe pas. C'est chiant. Et derrière, vous ne pouvez pas taper, en fait. Et en plus, des fois, il fait des moyens et tout de suite, l'attaque puissante. Donc, c'est relou. Bon, là, ça va. Ça passe. En plus, je prends le SP1. Je n'ai pas le droit de le prendre. Là, mon indestructible est déjà terminé. Là, c'est chiant. Je me fais défoncer, en plus. C'est abusé, d'ailleurs. J'ai quand même magnéto. Il est magnétisé. Et je prends des dégâts de port, en fait. Là, je me dis, bon, c'est la merde. C'est carrément la merde, même. On attaque. En plus, je n'ai vraiment pas de chance. En plus, il a résistance sur l'attaque puissante, quoi. Sans déconner, quoi. La maîtrise qui s'active. La maîtrise de merde. Là, je balance avec seulement 10 prouets. Je me dis, bon, il faut balancer le SP parce que là, il est trop proche de moi. C'est la merde. C'est la merde. Bon, on l'arrache quand même sur le SP3. On l'arrache bien. Là, je préfère le prendre dans la garde que de tenter d'esquive. Et là, pour le coup, je n'ai rien pris, quoi. Et heureusement, ça va tuer. Enfin, les éclats de saignement le tuent. C'était un peu compliqué comme combat. Il était un peu relou, quand même, ce Nova. Donc, on va être parti sur le Dragon Man. Donc, Dragon Man en chair 2, ligne 1. Combat, je crois qu'il va bien se passer. Dans mes souvenirs, je ne sais plus. Je crois, oui. Alors là, le principe de ce combat-là, c'est que, comme je vais y aller avec Magneto, le but, ça va être, en fait, de taper Dragon Man de manière normale, comme si vous aviez un perso lambda, et de ne faire des attaques puissantes que sur la fin. Parce que si jamais vous faites une attaque puissante, enfin, plusieurs attaques puissantes dans le combat, vous allez gagner des prouesses et vous n'allez pas garder vos prouesses jusqu'à la fin. Même les irrésistibles, d'ailleurs. Donc, vous allez à chaque fois perdre un buff, et que c'est un mystique en face, si le mec, il a DM à 5, enfin, même DM à 3, je pense, vous êtes dans la merde, vous allez prendre full spé 3. Donc, il faut jouer normalement, en fait, avec Magneto. Là, on attend qu'il soit magnétisé. Voilà. Là, on tape normalement. Le but, ça va être de prendre l'espé dans la garde, sans problème. On ne fait pas de dexte. Enfin, on essaye de ne pas trop en faire. Voilà. Pour l'instant, on est bien. En plus, on gagne pouvoir à disparu. Donc, ça, c'est nickel. Merci Magneto. Merci Magneto de faire le café. Le but, là, c'est de lui faire lâcher son spé 1. Son spé 2, pardon. Est-ce qu'il veut bien faire son spé 2, à un moment donné ? J'essaie de ne pas faire trop de decks. C'est pour ça que vous me voyez parade, en fait. Voilà. Enfin, il fait son putain de spé 2 de merde. Là, on commence les attaques huissantes. On la charge de loin. De toute façon, on est irrésistible. On s'en fout. Je prends malheureusement le spé 3. Le spé 1, pardon. Heureusement, pas le spé 3. Derrière, je passe à 33. C'est suffisant. Et on le bute. C'est même largement suffisant, contre les robots. Non, mais la barre de vie. Voilà. Donc, combat qui s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. On va se retrouver sur un mini-boss. Je crois qu'on va taper un scorpion, dans mes souvenirs. Combat qui va être compliqué aussi. Qui va être compliqué aussi. Donc, la GA numéro 1. Alors, c'est marrant parce que la GA numéro 1, je fais le chaos sur Galan. Bon, vous n'avez pas vu, mais je fais un chaos sur Galan parce que je me fais défoncer. On la gagne. Et celle-là, je ne fais pas de chaos, mais on la perd. Dommage. On était bien au début. Puis après, on s'est fait défoncer un peu sur la fin. Enfin, on va dire, trois quarts de la fin, on a pris du retard. Ils étaient genre à 140, 11 KO. Nous, on était à 110 fights, 11 KO. Donc, ils avaient une avance d'au moins 30 ou 40 combats. Enfin, 30 combats. Donc, c'était compliqué. Donc là, on va mettre la petite compétence de McBlanc. Mais sachant que Magneto n'est pas un héros et n'est pas un... n'est pas métal. Je ne sais pas si c'était vraiment utile. Vous avez... Ouais, si, vous avez l'attaque en plus. Vous avez 15%, mais bon. Là, il est magnétisé. Mais bon, on ne met pas de parade passive, justement. Et désorienter, c'est chiant aussi. C'est chiant parce qu'en fait... Alors déjà, on prend de la DGN à cause de force brute. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous le magnétisez, mais les désorientés, vous vous niquent quand même. Vous n'arrivez pas à parade, quoi. C'est la merde. Là, je suis dans la merde, en fait. Je me dis, bon. Concentration. Heureusement, l'irrésistible. On le repousse un petit peu. Là, on a à nouveau notre irrésistible de dispo, si besoin. Il va l'être. Heureusement, il ne m'attaque pas tout de suite. Et là, je recharge une autre attaque puissante. Et on balance le SP parce que là, je suis dans la merde. Je suis dans mon coin. Je n'ai pas trop le choix, en fait. Alors, je me dis, putain, ça ne met pas tant de dégâts que ça fait chier, quoi. Mais heureusement, les sénéments derrière, ils font quand même... Ouais, ils font quand même masse de dégâts. On ne va pas se mentir. J'étais qu'à 30 prouesse, mais c'est suffisant. Et là, il meurt, en fait. Par contre, je pense que si je prenais la fin du SP2 dans la garde, j'étais mort, en fait. Enfin, j'aurais esquivé, mais voilà. Donc, combat qui se passe bien. Je n'ai pas fait de chaos sur celle-là, mais j'ai fait un chaos sur la GA d'avant. Même deux, je crois. Je ne sais plus. Le Galane, je crois que je suis... Allez, une deuxième fois dessus, je me suis refait défoncer. Enfin, j'ai enlevé plus de vie, mais je me suis fait défoncer, en fait. En bref. Voilà, donc c'était tout pour ces deux premières GA. Donc, pour rappel, on était arrivés quand même P1 la saison dernière. On avait été rétrogradés parce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un dans l'Alliance qui a fait des trucs qu'il ne devait pas faire. Pas en GA, mais peut-être sur d'autres contenus. Enfin, bref. Donc, on avait été rétrogradés en P3, je crois, ou P2. Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, on avait eu des recs un peu dégueulasses. Donc, le but, ça va être de remonter, bien sûr, en P1. De jouer plutôt bien. D'essayer de garder notre multiplicateur, notre rareté. Puis voilà, quoi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis prenez soin de vous. Jouez bien. Et puis voilà. À la prochaine. Bye.